et tout bon j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog je suis trop contente aujourd'hui c'est un programme assez sympathique qui s'annonce je vais vous montrer ma déclaration de chez chine que ça fait depuis avant que je parte à thènes que j'ai vu tout ça que j'ai tout mis en favori et que je voulais trop il ya plein de choses qui sont tendance et que bah du coup j'ai loupé quoi vous allez comprendre de quoi je parle et après on va faire les plantations donc cette vidéo avec les plantations j'ai déjà tourné un petit peu avant quand j'ai fait mon balcon j'ai fait un deux en un alors je vais m'installer je pense sur le spot unboxing comme d'habitude vraiment désolé pour la luminosité c'est pas terrible il fait gris dehors je sais pas ce qui se passe à paris c'est une calamité alors cette partie de vidéo est en collaboration avec shein je n'ai pas été payé pour ce partenariat j'ai juste reçu les produits gratuitement donc j'ai fait une sélection et je vais vous montrer ce que j'ai pris si vous voulez pas commander sur shein vous avez les mêmes produits sur amazon ou sur yesstyle mais yesstyle ça casse assez souvent c'est pas shein qui crée les produits ils achètent juste chez un fournisseur et les fournisseurs envoient après ça se passe comme ça donc c'est pas eux qui les créent c'est pour ça que vous pouvez retrouver les mêmes produits sur amazon ou autre donc j'ai pris ce petit produit si je sais pas si vous allez bien voir avec la transparence c'est un livre en fait on remettre des fleurs etc il ya marqué un livre sur les fleurs donc c'est marqué en français et là aussi à marquer un livre sur les fleurs donc je trouvais ça trop joli voilà c'est comme ça je trouvais ça super joli c'est en plastique d'une bonne qualité et ça je l'avais déjà commandé sur les styles et c'est arrivé cassé ensuite alors là j'étais extrêmement déçue mais déçue mais d'un point vous voyez les bases fraises qu'on voit partout et tout moi je le voulais trop et c'est sorti au moment je suis partie à l'athènes j'ai pas pu le commander et là je commande sur shein la fraise elle est orange je n'ai jamais vu une fraise orange je sais pas si vous avez déjà vu une fraise orange mais elle est extrêmement mal faite genre j'ai jamais vu un truc aussi moche je trouve ça horrible du coup bah je vais la repeindre en rouge vraiment orange le truc est moche donc bon tant pis pour pour ce vase là je vais essayer de l'upcycler parce que c'est pas ouf ensuite j'ai pris alors là vraiment il y a encore un problème de proportion j'ai pris une gamelle pour chat et je pensais vraiment que la gamelle était très petite et en fait non elle est gigantesque donc tant mieux en soi mais elle est trop belle c'est pour prince je la trouve magnifique elle est d'une bonne qualité elle est extrêmement lourde et tout était très très bien emballé tout était en sous blister polystyrène et tout franchement très très bien emballé donc c'est pas arrivé cassé il n'y a rien qu'à arriver cassé on pense il va pouvoir manger sa meilleure pâté et c'est bien parce que c'est en hauteur donc ils sont pas là à se baisser à galérer à bouffer leur pâté ensuite j'ai pris une boule disco voilà cette boule là je la voulais depuis tellement longtemps aussi donc il y a des petites accroches à l'intérieur vous savez pour la suspendre donc ça on le fera dans une prochaine vidéo quand on ira à truffeau pour acheter des petites plantes et tout je vois bien un truc tombant enfin je pense ça peut être super sympa et ça avait vraiment bien reflété la lumière quand je l'avais posé juste comme ça c'était super joli donc voilà petite boule disco assez sympathique ensuite j'ai pris un vase et je le trouvais vraiment trop joli déjà c'est un vase holographique en vert j'ai l'impression et on dirait c'est comme ça on avait compressé le vase vous voyez ça fait vraiment la forme de la main des doigts bon je trouvais ça assez joli c'est un tout petit vase de la taille de ma main trop mignon ensuite pour continuer avec les verts j'ai pris ça comme tasse sur shins je crois que c'est la couleur aléatoire et c'est tombé sur le bleu j'adore je suis fan belle tasse comme ça vraiment elle est trop 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 jolie j'aime bien l'effet là comme ça je trouve ça super joli la forme n'est pas ronde encore une fois c'est vraiment top donc je suis trop contente c'est de la céramique ensuite je veux ces verts mais ces verts sont extrêmement chers donc je voulais en voir un pour savoir si la qualité était bonne et franchement top je peux vous conseiller si vous aimez bien ce genre de verts ils en vendent sur shins et c'est à l'unité donc franchement trop trop bien les verts comme ça ça coûte très cher j'avais vu à flux c'était 30 euros les quatre on va se calmer quatre comme ça ça s'empile extrêmement bien en plus donc pour rangement c'est parfait et un vase j'ai pris beaucoup de base un vase chat jaune il est trop 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 joli donc je sais pas quel type de plan on pouvait mettre je pense plutôt des fleurs séchées blanches ça peut être super joli donc il est en jaune dans une autre couleur je sais plus laquelle mais vraiment en objet de décoration trop bien le il est vraiment très bien fait ensuite j'ai pris des petits vases exprès pour les boutures exprès moi je les fais pour les boutures il existe une autre forme de champignons je préférais celle là franchement je suis fan je suis fan 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 donc j'ai mis une petite feuille intérieure pour faire des petites racines j'adore franchement je sur kiffe et j'ai pris ce vase là il existe en plusieurs couleurs je l'ai pris en transparent franchement encore une fois incroyable ça a commencé à faire des petites des petites pousses je suis trop contente vous allez voir ça dans la suite de la vidéo où je vais faire les boutures et tout le bordel mais voilà en tout cas pour tout ce qui est vaisselle et tout ce qui casse ensuite coup un truc pour faire la poterie il manquait ça en fait pour pour faire la poterie pour ma soeur donc il y a une éponge il y a tout un kit enfin voilà faut que j'essaye de comprendre à quoi ça sert tout ça donc il y a pas mal de choses pour les adultes créatifs et des perles il y a de tout sur chine donc si vous êtes intéressés encore une fois vous avez tout votre bonheur là dessus et vous allez me taper mais vas-y en a 200 200 pour vraiment pas très cher sur amazon ma voisine avait payé ça 20 balles je crois les 100 là il y en a 200 je crois que ça coûtait 10 euros donc vraiment top il ya plein de petits violets et tout j'en avais acheté à l'action à 2 euros les cinq donc là il y en a 200 je crois que c'est 10 euros même pas un peu moins franchement ça c'est génial pour faire les bracelets comme ça que j'ai là sur le poignet je vais en faire pour mes amis et tout m'être beaucoup utile pour la broderie et tout le bordel donc je sens qu'on va s'amuser voilà quand j'ai vu ça je me suis dit mais yes enfin donc ça c'est des ça on va plutôt le voir dans l'organisation cuisine bientôt ça c'est des languettes que tu colles dans le meuble et en fait tu mets un bac et ça se coulisse voyez ou pas moi j'ai un meuble là tout à droite où vraiment c'est le bordel c'est tellement profond mais tellement restreint on ne voit rien du coup bah je sais de tout et n'importe quoi donc c'est un peu chiant et j'aimerais bien mettre un bac qui rentre déjà là dedans et qui arrive à être coulissé parce que sinon je n'y arrive pas je ne sais pas ce que j'ai dans mon placard donc ça je vais j'en ai pris qu'un pour pour voir ce que ça donnait j'ai pris un plexi qui se colle sur le trigo alors je sais pas si vous allez bien voir je vais peut-être l'enlever le plastique regardez comment c'est beau je sais pas si vous allez bien voir il a marqué les jours de la semaine et il ya les petits feutres qui sont remplis avec la petite éponge pour essayer donc ça c'est pour mettre sur votre frigo alors le mien c'est un peu chiant parce qu'il est courbé sur le devant je viens de capter je sais pas comment je vais m'organiser peut-être le mettre au dessus du micro-ondes je sais pas pour que je puisse voir et écrire facilement c'est vrai que sur le frigo ça aurait été bien mais je viens de capter qu'il est arrondi donc c'est un peu compliqué donc et sur le côté il y a tous mes magnétes et je veux pas les bouger ça vraiment génial donc si vous avez des problèmes d'organisation n'hésitez pas c'est très très bien je crois qu'ils font aussi pour les mille prep enfin pour mettre au beau menu de la semaine et enfin le dernier objet celui que j'aime énormément c'est un tapis de bain j'adore leur tapis de bain sur chine ils sont vraiment top tapis de bain avec des fleurs il est vraiment trop beau parce que il est vraiment tout moelleux tout moute moute prince il va kiffer parce que prince adore se mettre sur mes tapis de bain trop beau et quand je vois ça je suis obligé on est d'accord de prendre il ya des marguerites au bout d'un moment voilà c'est ma passion c'est ma vie je mettrai les informations en barre d'informations et je crois que j'ai un code promo sont tous mes codes promo sont en barre d'informations n'hésitez pas à les checker et j'ai peut-être un code promo pour vous pour cette période là donc là ce que vous allez voir juste après c'est moi en train de faire mes plantations j'espère vraiment que ça va vous plaire il y a vraiment eu un bordel sans nom ah oui pardon et j'ai commandé ça aussi un petit bol je trouve ce qu'ils sont vraiment top leurs petits bols même leurs ustensiles de cuisine je crois que ça sera dans une prochaine vidéo vous allez voir ça parce qu'il ya des ustensiles de cuisine sont vraiment très très bien que voilà bref dans la suite de la vidéo vous allez me voir faire des plantations donc je vous laisse avec la suite de la vidéo j'ai réuni toutes mes petites plantes enfin sauf celle là j'ai pas pu les bouger mais voilà toutes mes plantes sont là on a des mortes on a des souffrantes il y en a des bien il y en a des voilà donc on va essayer de d'améliorer un tout petit peu tout ça un moquer oui hein il est très intéressé par le jardinage là du coup je suis en train de regarder quelle plante pourrait aller sur mon sur ma colonne j'essaye de trouver pas mal de plantes celle là elle pourrait vraiment le faire celui ci est pas mal au niveau de la taille je pense après il faudra que je le recoupe et que je le réanime parce que là il est en train de bon il est mort carrément voilà quoi falloir le réanimer mais peut-être voilà ça ça serait plutôt pas mal mais pas avec ce pot là bon là c'est pour mon olivier j'ai enlevé pas mal de terre je suis en train de le tremper et je vais mettre aussi de ça là de l'algo flash donc on doit en mettre deux donc c'est deux au niveau des racines je vais essayer de le mettre dehors après hein puisque un olivier ça se met dehors voilà parfait ensuite on met des petits trucs au niveau des racines on les casse pas on les on les laisse planter comme ça en dessous bien planter pas droit faut que ça soit penché parfois on peut mettre des bidarges sur dessus pour vraiment garder l'humidité etc j'aurais pu en mettre en dessous mais sauf que j'en ai pas et après je vais arroser je vais peut-être couper un petit peu les branches qui sont foutues voilà bon il ressemble à plus grand chose maintenant mais c'est pour mieux repartir donc j'espère qu'il va repartir parce que là il y a des petites pousses je sais pas si vous voyez mais il y a des toutes petites pousses donc celui-ci pour celle-ci qui n'a pas suivi il vient d'athènes enfin quasiment la moitié de mes plantes là viennent d'athènes donc je les ai ramenés en france ils ont vraiment souffert au niveau du trajet mais sinon franchement ça va donc je vais l'arroser après on l'installera dans son cache-pot on va s'occuper de celle-là parce que de base elle a été très belle et elle a fini par faire une longue tige c'est très très bien mais toutes les feuilles ont fané donc on va recouper et là c'est mort aussi ça fait mal au coeur de couper toute une tige mais bon après on n'y peut rien enfin il faut couper là c'est encore en vie donc on va en profiter on va en profiter tout simplement et on va enlever la terre voilà ça c'est tout l'excès de terre que j'ai enlevé et comme vous pouvez voir les racines elles ont un manque de vie je sais comment vous dire alors ça se voit que elles vont pas bien du tout on va recouper ça sert à rien d'avoir un excédent de racines on va recouper tout ça pour donner un petit peu de netteté et de fraîcheur je pense qu'on va garder que cette partie là et les deux autres parties en fait elles sont vous voyez c'est jaune ça veut dire qu'elles ont manqué d'eau pendant très longtemps j'ai ceux là de peau ça faisait très longtemps que je les avais pas utilisés je savais pas trop quoi en faire désolé pour le bruit de la machine du coup je vais mettre des petites plantes dedans comme ça elles iront beaucoup mieux j'ai de base on peut mettre de l'engrais de l'engrais liquide pas des billes mais là j'en ai pas donc faudrait que j'en achète à Truffaut faudrait que je fasse une petite liste de ce que je dois acheter à Truffaut voilà déjà pour ça en espérant que ça fonctionne et ça on va le replanter parce que celui-ci est encore bon j'en ai pas Sous-titrage ST' 501 ... 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